Le magazine et merci d'avoir choisi la RTNC. Au sommaire de ce 20h, plus de 950 000 candidats finalistes du secondaire débutent demain lundi 6 mai 2024. Les épreuves hors session de l'examen d'état 2024. A la veille de la dissertation, la RTNC a fait la ronde de quelques centres. Dans la rubrique dossier, nous allons vous proposer l'impact des associations ethniques. qu'elles écartent de plus en plus de leur objectif, la valorisation de la culture. Et c'est dans ce cadre que nous allons recevoir sur ce plateau M. Jacques Kambala-Chilombo. M. Jacques Kambala-Chilombo est conseiller principal du chef de l'état et coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et de changement de mentalité. Bonsoir M. Jacques. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et je reviens à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Tout de suite, l'actualité. L'attaque du camp des réfugiés de Mougouga à Goma a poussé le président de la République à interrompre sa tournée européenne à l'étape de Bruxelles. Mais bien avant son retour, Félix-Antoine Nauti-Sekedi s'est entretenu avec la diaspora congolaise de Belgique. Question de remercier cette communauté pour leur voix aux élections de 2023. Reportage. Loin de leur terre natale, les Congolais de Belgique ont ressenti la douleur de l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi matin par les troupes coalisées du Rwanda dans le camp de réfugiés de Mougouga à Goma. Ce vendredi sombre est la date choisie par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, pour seler davantage les liens entre lui et sa diaspora de Bruxelles. Loin de capituler, le chef de l'État a fait part de sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la victoire finale. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ceux qui nous déterminent à combattre ce mal et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Comme à Paris, le président de la République a félicité ses concitoyens de Bruxelles qui l'ont toujours accompagné depuis les années de la résistance, une confiance traduite dans les urnes en décembre 2023. Pour ce deuxième mandat, le président Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo veut apporter des réponses aux principales préoccupations des Congolais. Comme il l'avait fait à Paris, le chef de l'État a présenté les six axes prioritaires de son action pour les cinq ans à venir. Un ambitieux programme résumé en six axes prioritaires. L'engagement que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et l'engagement que vous avez adopté, accepté, en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans cinq ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces six engagements. Dans une approche interactive, le chef de l'État a répondu aux questions lui posées sur la vie nationale. Le cumul des mandats et la double nationalité ont été largement commentés ici à Bruxelles, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo, a promis de mieux légiférer sur ces deux problématiques. Au moins neuf personnes ont été tuées et des dizaines de blessés dans un bombardement qui a touché un camp de déplacés à Mugunga, à Goma. L'attaque est du groupe Rebel M23 soutenu par le Rwanda. Le gouverneur militaire du Nord Kivu nous relate les faits. Crime de guerre et crime contre l'humanité, voilà l'acte des RDF bar M23 qui ont largué à la voglette des bombes dans un camp de déplacés à Goma. Le 3 mai 2024, explique le gouverneur du Nord Kivu. Les Rwandais et les Ressipletifs 1-23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés mais curieusement ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons le bilan que nous sommes en train de communiquer qui peut évoluer dans les heures qui suivent mais pour l'instant nous avons 14 morts et 35 blessés et un grand nombre ce sont les enfants et les femmes. Le général-major Peter Thierry Mouaminkouba, chef de l'exécutif avec le FONAREV et d'autres acteurs humanitaires s'active pour la prise en charge des victimes. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'entérément des morts et s'est chargé des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Il appelle à plus de résilience. Le message c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quels remèdes fassent à cette barbarie. Je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations s'effacent. Un bilan provisoire des 14 morts et 35 blessés, évolutifs par ailleurs. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, les finalistes du secondaire débutent demain lundi 6 mai 2024. Les épreuves hors session de l'examen d'État, au total 952 334 candidats sont inscrits à la dissertation. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres à travers le pays. Et à la veille de la dissertation, Anastasie Doumbou a fait la ronde de quelques centres de Kinshasa. Les finalistes du secondaire affûtent déjà les armes à la veille de la tenue de l'épreuve de la dissertation qui aura lieu le 6 mai sur toute l'étendue de la RDC. Ces candidats, qui pour la plupart ont un air confiant et sain, poursuivent avec les préparatifs sous l'encadrement de leurs enseignants. Tout se passe dans une ambiance bon enfant, une atmosphère beaucoup plus décontractée. Nous avons pratiquement été bien formés, ça c'est le premier point. Nous sommes prêts malgré le stress parce que c'est la première fois, donc ça ne peut pas manquer. Ce message, je le passe à tous les finalistes. Si vous vous êtes déjà préparés, dès la première période, vous serez vraiment tranquillement et vous allez bien passer vos examens. Nous avons entendu ça et je sais qu'on fera de notre mieux parce qu'à l'école on nous a tout appris et demain ça sera uniquement pour la pratiquer en fait. Tout est fait prêt, affirment les responsables des centres dont des dispositions d'accueil sont mises en place durant le déroulement. Ils sont déjà suffisamment informés. Nous les avons déjà cotés. Hier nous étions avec eux dans l'Assemblée générale, nous leur avons tout dit. De ce lundi, nous avons plus ou moins 495 finalistes qu'on a affectés ici à Gombewitz. Alors là je fais appel à tous les finalistes et tous les chefs d'établissement, tous les professeurs, conscientiser les élèves à travailler en bon escient, à chercher à avoir le pourcentage approprié. Nous souhaitons que tout se passe vraiment dans l'ordre et la discipline et que les élèves puissent très bien travailler pour le développement futur de notre pays. Dans plusieurs centres visités, les listes de candidats sont déjà affichées. La remise de Macaron, certains centres ont terminé à numéroter les bancs. Des instructions claires sont données aux candidats finalistes, notamment la ponctualité et l'interdiction formelle des téléphones dans les salles de l'examen. Pour la ville-provence de Kinshasa, 50 000 francs congolais fixés pour frais de participation à cette hors-session de l'ex-État 2024. Les chefs des centres attendent recevoir les candidats de demain à 8 heures. Élection présidentielle au Tchad. En sa qualité d'envoyé spécial du facilitateur désigné de la CEAC, Félix-Antoine Tchisekedi, le ministre du Tourisme, Didier Mazenya, lance un appel aux dix candidats de voter dans la paix le lundi 6 mai 2024. Vital Pagabita. Le peuple tchadien retient son souffle après la campagne électorale clôturée ce week-end. Au total, dix candidats à l'élection présidentielle venus de l'opposition de la société civile et de la majorité et dont les représentants ont échangé avec le ministre du Tourisme, Didier Mazenya Moukanjou, envoyé spécial du facilitateur désigné de la CEAC, Félix-Antoine Tchisekedi-Tilombo, à l'hôtel Radisson Blu. L'occasion de transmettre les encouragements du chef de l'État congolais aux uns et aux autres pour que l'élection présidentielle de ce lundi 6 mai 2024 se déroule dans la concorde et la paix, ce qui induit un comportement responsable de tout un chacun. L'élection présidentielle de ce lundi 6 mai marque l'aboutissement du processus de transition au Tchad après la disparition tragique du maréchal Idris Déby Itnou en 2021. Les larves des palmiers d'Imposé sont recommandées par les nutritionnistes à cause des valeurs protéines. La production de ces insectes exige abattage des palmiers malheureusement et contribue à la déforestation. A l'université de Kinshasa, des ingénieurs ont réussi à mettre en place un élevage de ces insectes loin du milieu naturel. Françoise Bouelabouaké était arrivée sur place. Derrière cette jeune dame aux allures innocentes se cache une manipulatrice des insectes comestibles. Françoise Loukadi nous emmène dans l'univers des larves de palmiers d'Imposé sur les hauteurs de l'université de Kinshasa. Personne n'arrivera plus sur les marchés, on lui dira que c'est fini, il n'y a plus d'Imposé. On est une structure qui vient en appui à la protection de l'environnement, notamment des écosystèmes de palmiers. On n'abat pas le palmiers, on produit l'Imposé sur base des déchets de différents types de végétaux. La température idéale pour la production d'Imposé c'est 25 degrés et l'humidité ne peut pas dépasser 70%. Habituée à se développer dans des troncs des palmiers en décomposition, cette ferme d'élevage a tenté une expérience réussie, loin de l'habitat naturel. On fait des captures de géniteurs dans les milieux naturels, on les ramène vers nous et on a pu mettre en place notre propre troupeau reproducteur. Pour le moment, la production actuelle par mois, on peut atteindre 300 kg de larves d'Imposé le moins. Nous ne produisons que l'Imposé, mais le projet est en cours pour produire d'autres espèces. Et évidemment, à partir des déchets d'Imposé, pourquoi ne pas produire les champignons, pourquoi ne pas mettre en place des fertilisants. Nous sommes à l'université de Kinshasa et on peut mettre en place des fertilisants et donner aux étudiants qui font leurs travaux de mémoire ou des TFC. L'idée du départ est de combler la carence en alimentation des orphelins et des autres personnes âgées. Arriver à mettre en place une petite usine de production, des produits variés à travers des différents sous-produits d'Imposé. Pourquoi pas de l'huile à base de l'huile d'Imposé, pourquoi pas des bonbons, des biscuits à base de protéines d'Imposé, parce que ça sera plus facile pour les enfants. Pour le moment, ce n'est pas tous les enfants au niveau des orphelinats que nous visitons qui acceptent de manger les larves comme ça. Pourquoi pas mettre en place des sucreries, des biscuits, des bruits à partir d'Imposé, parce que ça sera facilement plus consommé. Beaucoup de dextérité pour extirper les cadavres. Cet insecte dispose des protéines pouvant remplacer la viande, d'énormes protéines, des glucides et des lipides. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué au cours de la semaine qui vient de s'achever une visite officielle de trois jours à Paris, en France, où il a eu plusieurs activités, notamment sa rencontre avec son homologue français, Emmanuel Macron, le chef de l'État revenait de Berlin, où il a eu des entretiens avec le chancelier allemand. La semaine du président avec Pierre Kibambesso-Moïssa. Intense activité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshisekedi, au cours de la semaine qui s'achève, une semaine qui s'est ouverte par la visite de travail effectuée en Allemagne. Le chef de l'État est arrivé à Berlin en compagnie de la distinguée première dame Denise Nettert-Tshisekedi. Sa mission était axée sur des questions liées à la coopération économique et la sécurité. Sur place dans la capitale allemande, le président de la République a eu des entretiens en tête à tête avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les délégations de deux hautes personnalités se sont réunies en séance de travail, au cours de laquelle elles ont débattu sur la coopération économique entre Berlin et Kinshasa et sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Allemands ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC et dénoncé la présence militaire rwandaise en territoire congolais. En visite officielle à Paris, la République française a déroulé tous les protocoles d'accueil. À son note, de marque le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. À l'aéroport de Orly, le chef de l'État et la distinguée première dame ont été saluées à leur descente de l'avion par madame Grissoula Zakharo-Pouli, secrétaire d'État chargée du développement et de partenaires internationaux. Deuxième accueil solennel, c'est à la mythique place des Invalides au cœur de Paris. Le président de la République a reçu les honneurs militaires. Il a passé en revue le détachement de la garde républicaine française. La diplomatie parlementaire était au cœur des rencontres du président de la République à l'Assemblée nationale et au Sénat. Monsieur Beneta a eu des entretiens avec le président du Sénat, Gérard Larcher, entouré du président du groupe d'amitié France-Afrique centrale, Guillaume Cherounier, et de madame Sophie Prima, vice-présidente du Sénat. Le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo a exploré plusieurs perspectives de coopération dans le cadre de la diplomatie parlementaire. A l'Assemblée nationale française, le président de la République a été accueilli au perron de l'hôtel de la Salle par madame Yaël Lebron-Pivet, présidente de la Chambre basse du Parlement français. La rencontre a été marquée par des entretiens fructueux dans le cadre de la coopération parlementaire approfondie. Le tête-à-tête Emmanuel Macron-Félix Tshisekedi a eu lieu le mardi 30 avril au palais de l'Élysée. Au terme de leur entretien, les deux chefs d'État ont animé un point de presse au cours duquel ils ont passé en revue des questions de coopération bilatérale et des puneuses questions sécuritaires dans l'Est de la RBC. La France ne transigérera jamais sur l'intégrité du territoire de la RBC. Elle condamne toute agression et demande au Rwanda de cesser tout soutien au M23, a déclaré le président Macron. Au terme de sa visite officielle à Paris, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyateru Tshisekedi, a eu des échanges avec la diaspora congolaise de la France. Le chef de l'État a présenté aux compatriotes les axes prioritaires de sa gouvernance au cours de son quinquennat en cours. Il leur a aussi présenté son programme de développement de 145 territoires. Au sujet de l'insécurité dans l'Est de la RBC, le président de la République en a vivement appelé à l'unité nationale face aux agresseurs de la RBC. Et cette semaine qui vient de s'achever était également riche en événements. Parmi tant d'autres, la célébration de la journée internationale de la presse, l'explosion d'une bombe au camp de déplacés de guerre à Goma, la journée internationale du travail et les élections des sénateurs et gouverneurs. Suivons le tout dans Semaine en Cinq avec Serge Merlin-Mata. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a rendu public. Les calendriers du processus devront aboutir à l'élection et installation des membres du bureau définitif. Il a été fixé pour le mercredi 8 mai prochain. En début de semaine, les élections des sénateurs et gouverneurs des provinces et des leurs adjoints se sont globalement bien déroulées un peu partout dans le pays. Entre temps, la commission électorale nationale indépendante a procédé le mardi 30 avril dernier à la publication des résultats provisoires des élections des gouverneurs des provinces et sénateurs où ces élections ont été organisées. Dans cette liste, les successeurs des gentils Ngobila Mbaka à la tête de la capitale et désormais Daniel Bumbalou Baki. Dans un autre registre, la journée nationale de l'enseignement a été célébrée le 30 avril dernier en République démocratique du Congo. Un moment pour honorer les enseignants et les apprenants ainsi que de réfléchir sur les défis actuels et futurs du système éducatif congolais. La fondation Denis Ndiakiru Tusekedi et Compass France ont renforcé les partenariats afin d'accueillir davantage les lauréats du programme Excellencia pour la prochaine rentrée de septembre. A l'instar d'autres pays du monde, la République démocratique du Congo a célébré avec face la journée internationale du travail. Le gouvernement et les travailleurs se sont mis ensemble pour examiner les pourgrès réalisés dans les secteurs du travail en République démocratique du Congo. Cette semaine, les habitants de la commune de Linguala ont dénoncé l'état des délabrements très avancés de l'avenir Kabinda qui constitue un casse-tête pour les usagers de la route. Presque tous ces carrés-fours posent des serrés problèmes de circulation. 21 prévenus ont comparé à Nuituri devant la cour militaire siégeant en chambre foraine à la tribune officielle des Bounia. Ils ont été poursuivis pour pliser les infractions. Dans le Nord-Kivu, une bombe larguée par les terroristes du 1-23 a touché un camp des déplacés de guerre le vendredi 3 mai dernier au quartier Lac-Vert à Goma faisant au moins 9 morts et de nombreux blessés graves selon les bilans provisoires. La journée internationale de la liberté de la presse a vécu. A Kinshasa, cela a permis aux professionnels des médias de réfléchir sur les soutiens aux médias et l'éthique professionnelle. La vie d'écolouésie a abrité cette semaine les activités de la 5e édition du forum économique Katanga Business Meeting. Des associations à caractère ethnique s'écartent de plus en plus de leurs objectifs primaires. Autre la valorisation de la culture et la solidarité, ces organisations ouvrent la voie au tribalisme. Alors, quelle serait la cause ? Tentative de réponse avec Fifi Mukundi. La République démocratique du Congo est une mosaïque d'ethnies estimée à plus ou moins 450, d'où l'existence des plusieurs associations à caractère tribal. Il ressort des différents statuts de ces organisations trois préoccupations qui motivent leur existence, à savoir la solidarité, la valorisation des mers et cultures, ainsi que le développement socio-économique des territoires d'origine des adhérents. Mais, on déplore que les cahiers de charges de ces associations ethniques sont pour la plupart détournés de leurs objectifs principaux. Et ce, malgré les règlements d'ordre intérieur qui les régissent. Cette association qui a vu les jours juste autour de Masque Takungo. Pourquoi j'ai adhéré ? Nous avons pensé, tout le monde aussi, de la communauté Soukou, valoriser la culture Soukou. Donc, c'était d'abord des ambitions socio-culturelles. Par moment, ce qui est vrai, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous pouvons nous dire, les gens utilisent ça pour des ambitions politiques. Chaque nomination en promotion est une occasion propice pour chaque tribu de soutenir leurs soeurs et frères, élevés en titre ou en grade, à travers le flopé des messages, des félicitations et réceptions. La grande communauté okatanguise, propriétaire de la province de Okatanga, a été satisfaite lors de la brillante élection de son digne fils, Jean-Félix Bumpande. Nous, députés nationaux du Grand Kassai, avons ce jour l'image de joie de vous exprimer nos profonds remerciements suite à la nomination de notre collègue, Samim Badi Bangantita. Au nom de nos anciens, nous demandons à tous nos frères, ce Seigneur Barouba, de ne pas suivre tout ce qui se dit. Dans bien des cas, ces marques de sympathie influencent les choix des collaborateurs de l'heureux promis. Du coup, la méritographie et la compétence tombent, laissant la place au tribalisme, ethnicité et le népotisme. Donc, quand on peut mettre, on doit mettre quelqu'un là-bas parce qu'il est de notre, même s'il fait défaut en termes de mérite, ça c'est un danger. C'est-à-dire que normalement, faisons nos associations, montons nos associations pour que nous puissions aller faire vivre nos cultures dans nos milieux. Mais quand c'est un poste d'État, je pense que là, il faut monter au niveau de la nation. Donc, les associations ont un mot. Parce qu'il suffit seulement que la BACO de l'époque, prendre Bandal, prendre Kassavou en otage pour exiger aux colons le changement du régime politique. C'est déjà un exemple qu'on ne peut pas passer outre. Tous ces réseaux de solidarité à la limite ethnique devraient s'appeler à la promotion d'identité culturelle. Entendez la langue, l'art, les folkores, la danse, les us et coutumes. En cela, ces associations à caractère ethnique vont épargner les Congolais des conflits dus aux frustrations psychologiques et sociales. Les nominations sont des responsabilisations pour les charges publiques. Elles s'accompagnent des réjouissances des familles et des communautés dont les membres sont élevés en dignité. C'est un véritable répli identitaire tel que cette chronique nous le décrit. Eti Tchala. Nous, ressortissants d'eux, remercions le président de la République pour avoir nommé l'un de l'autre la phrase « connaît un rétentissement inhabituel » au lendemain de chaque mise en place du gouvernement. Nomination dans les entreprises, établissement au service public sans être exhaustif. La formule se perpétue alors que les générations se succèdent. Pense-t-on à la charge qu'implique la nomination ? Se soucie-t-on des compétences d'une autre élevée en dignité ? Regarde-t-on à la République ou à la communauté que font ceux dont les ressortissants n'ont pas été élevés en dignité ? Les bonnes réponses à ces questions sont les débuts d'une bonne philosophie des fonctions officielles. Sinon, c'est un véritable frein au développement. Les charges publiques sont une énorme responsabilité sous les tropiques. En avoir une, des vraies données détournées, tout est à faire ou à refaire. Le contraste est que la recherche de la nomination fait courir tout le monde dans les couloirs parce que c'est une part du gâteau que l'on reçoit, pas une pierre que l'on a à tailler. Ces irréductibles ressortissants d'eux sont une véritable pésanteur qui ne peut plaire qu'aux esprits tordus. Ils sont champions du nivellement vers le bas. Dans leur premier discours, c'est le népotisme qui est le maître mot. L'enfant de tel et sans emploi, tu devras t'en souvenir urgentement, disent-ils aux promus. Les agents ressortissants d'eux, de l'entreprise ou de l'administration concernée par la nomination, sont les premiers chez les repromus. Ils ont des listes de ceux de leur communauté qui vont connaître absolument des promotions malgré leur niveau. C'est leur tour. Ils en sont tous convaincus. Ici, le discours rationnel ne passe pas. Nous, ressortissants d'eux, c'est une véritable calamité, un chancre dangereux pour la République, mais qui prospère son noisement au milieu des discours, des luttes contre le tribalisme. Dès que l'on est nommé, au lieu que le visage se crispe, au regard des problèmes qui minent le secteur, les besoins qui urgent, de la modicité des moyens disponibles et de la déliquescence de l'administration, la joie gagne étonnamment les palais, les familles, les amis et connaissances envahissent la résidence, les danses et chants s'enchaînent, la musique traditionnelle rappelle en sourdine les origines. Les fonctions officielles s'accompagnent des avantages et privilèges. C'est ce qui est plus considéré par les non-ressortissants d'eux. Les charges passent carrément inaperçues. Le pays veut aller au développement. Le développement, lui, est global, il est intégral, il est général, il est qualitatif et impersonnel. Surtout, il n'est pas ressortissant d'eux. Nous l'avons annoncé au début de ce journal que nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Jacques Kambala-Chilombo qui est conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et de changement de mentalité. Bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, madame. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez de suivre là un dossier et puis une chronique qui parle de ces associations ethniques qui tendent vers le tribalisme. Alors, quel est votre commentaire par rapport à ce constat de la rédaction de la RTNC ? Je pense déjà qu'il y a un grand souci dans la nomenclature qu'on les regroupe comme des associations ethniques. Ça pose un problème de jusqu'où il y aura le rayonnement de leur action sur le plan culturel. Ça les conditionne à évoluer dans une philosophie d'émergence de leur ethnie au lieu qu'il y ait une intégration au plan national. Et donc, tel qu'on le voit dans le billet que vous venez de balancer, tel qu'on l'a entendu dans le dossier, dans le chronique, nous pensons qu'il est grand temps que la législation soit un peu plus claire sur la manière de regrouper les gens autour des valeurs culturelles pour ne pas donner place à une culture de tribalisme déguisé derrière des associations à caractère dans nos rassembles lucratifs qui parlent de culture alors qu'ils sont en train de se positionner politiquement. Vous avez tous remarqué que le fléau dans notre pays commence déjà par la définition de la... Lorsque quelqu'un accède dans des autorats de fonctions officielles, il est déjà conditionné à servir d'abord le clan, l'ethnie, et ne penser qu'à la nation après, avec la célèbre phrase en Lingala qui dit ce qu'autourne à Bissot. Donc ça veut dire quoi ? On le met déjà dans une culture de servir d'abord la famille et ça crée des conditions de détournement de fonds publics. Nous sommes dans les antivaleurs déguisées derrière ces associations ethniques. Vous avez évoqué notamment la législature qui doit réglementer tout cela, mais il faut dire qu'il y a aussi la responsabilité de la population ou du peuple. Alors vous, qui est vrai, vous avez évoqué pendant longtemps dans ce secteur de changement de mentalité. Alors qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour mettre fin à ces pratiques qui favorisent le tribalisme ? Oui, il y a une philosophie nationale. Ça doit rentrer dans le cadre de ce que nous nous préconisons dans la politique nationale de la lutte contre les antivaleurs. Il y a une rubrique qui devrait nous parler de la culture du patriotisme. Lorsque nous mettons l'emphase sur le patriotisme, automatiquement le patriotisme s'oppose au régionalisme et à toute tendance ethnique qui nous amène vers le tribalisme. Donc si on a la possibilité de commencer dès la formation à l'école maternelle à inculquer l'intégration communautaire, l'intégration nationale, qu'elle soit plus importante dans l'esprit de l'enfant que la promotion de l'ethnie, nous arriverons à éradiquer ce mal déjà dans le milieu le plus bas. Et ça peut aller jusqu'à l'innovation dans la manière d'accéder même à des postes de gouvernance dans la nation. Vous avez vu dans le dossier que vous nous avez proposé comment les politiciens futés vont récluter dans les associations ethniques, comment ces associations ethniques deviennent de la pression politique. Nous pensons, au regard de tout ce qui vient de se passer dans les différentes étapes des élections, humblement qu'il est grand temps de redéfinir les conditions qui devraient nous amener à accéder à des responsabilités, à des postes d'intérêt national. Alors, ici, la culture du patriotisme doit être plus que, je le dirais mieux, on devrait l'inculquer dans la population que les gens le veuillent ou pas. Sur le plan légal, il faut revoir le texte. Sur le plan déontologique, il faut revoir le texte. C'est comme si la cellule n'organise plus autant de séances de sensibilisation, puisqu'on remarque qu'actuellement, ce genre de messages est même relayé à travers certains médias. Que pensez-vous de ça ? Par rapport aux médias, il y a la CSA qui a son rôle à jouer. Il y a l'autorité des régulations de l'audiovisuel et des médias qui doit jouer son rôle, mais il y a aussi l'éducation au niveau de famille. Vous dites tout à l'heure que nous avions fait de la campagne. Effectivement, nous avions fait de la campagne sur le civisme environnemental, le civisme de vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, on avait pris plusieurs autorités et plusieurs influenceurs de milieux culturels à passer le message d'interpellation. Mais qu'est-ce que, là où il y a la difficulté, c'est lorsque une telle campagne n'est menée que d'une manière ponctuelle, parce que les priorités des décideurs en termes de programmation de finances publiques ne considèrent pas que ça, c'est un passage obligé. Le changement de mentalité est le passage obligé pour que nous accédions au développement de ce pays. Il faudra donc un budget conséquent pour cela. Nous insistons qu'il y a nécessité que ça ne soit plus seulement la vision du chef de l'État avec le service spécialisé de la présidence, mais que ça devienne, que ça soit rélevé au rang de cause nationale. La lutte contre les antivaleurs, y compris le tribalisme. Il faut que ça soit amené au niveau de cause nationale où toutes les institutions s'en approprient. Et il y a un programme, une programmation des dépenses bien prêtes pour atteindre l'objectif. M. Jacques, nous allons peut-être terminer par là. Vous avez suivi, comme tout le monde, le bombardement de camps de déplacés à Goma. Est-ce que vous pensez que toutes ces actions menées par l'Eure et Belle nécessitent un changement de mentalité ? Oui, le changement est obligatoire à tous les niveaux. On commencerait par les services et les forces de défense et de sécurité jusqu'aux derniers citoyens. Si nous aimons notre pays, nous devrions le défendre à tout prix. Nous déplorons ici le mouvement de certains fils du pays vers les rebelles. Ils adhèrent à la rébellion. Cela prouve qu'il n'y a pas eu l'amour de la nation. Maintenant, dans la manière de combattre ces antivaleurs, le chef de l'État a besoin de l'appui de tout le monde. Et nous, nous avons pensé, déjà le 24 mai ici, qu'on lançait une conférence que nous appelons Sentinelle de la Nation, où on présente aux leaders et aux influenceurs, d'abord dans les milieux politico-religieux, des confessions religieuses ou autres. Et tous ceux qui sont influenceurs dans les milieux communautaires, on va leur présenter les enjeux géostratégiques, géopolitiques de cette nation. Comme ça, ils sauront quelles sont les attentes de la population envers nous qui avons une certaine mission spirituelle et autre sur cette population, sur notre nation. Donc, ce sera le 24 mai, au Palais du Peuple, dans la salle du spectacle. Merci, M. Giac. Je rappelle que nous avons reçu, M. Jacques Kambala Tchilombo, conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et de changement de mentalité. Avec lui, nous avons échangé sur ces associations qui tendent vers le tribalisme. Merci, M. Jacques, d'avoir répondu. Merci de nous avoir invité. Poursuivons ce journal. L'élection des sénateurs dans la province de l'Équateur est prévue pour la semaine prochaine. Jonas Moukamba, candidat sénateur, séjourne déjà dans la ville de Mandaka. Reportage. Au pied d'avion, cette figure emblématique du pays était accueillie par le gouverneur de la province de l'Équateur, Bolo Kobolumbu Bobo, accompagné de son ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée Provinciale de l'Équateur, Delsi Mata Delsi, et quelques députés provinciaux. Dans une interview à chaud accordée à la presse, le patriarche Jonas Moukamba Kadiata dit être flatté par la sincérité, le courage et l'accueil des Équatoriens. Je ne viens pas pour être ou venu pour la troisième fois. C'est si vous voulez bien vous êtes le sénateur représentant l'Équateur à Kinshasa. Vous défendez les intérêts de la province. Une province que je connais au fond plus que les autres. C'est Moukamba qui a décidé de m'envoyer ici. En le vend, N'Gulu l'a envoyé au Kibou. J'ai parcouru toutes les provinces, les districts et les territoires à l'Équateur. Eh bien, j'ai été attiré par la population, par leur sincérité et surtout par la nature à l'Équateur à revenir ici. Il est important de signaler que le candidat sénateur, Moukamba Kadiata, qui a bénéficié de l'enthousiasme et la sympathie de la part du gouverneur Boloko Bolumbobobo, a eu à gérer la province de l'Équateur de 1967 à 1968, une fois encore de 1980 à 1983. Cette figure qui se compte parmi le père de l'indépendance s'est dit être prêt à défendre les intérêts des Équatoriens une fois élus au Sénat. Le député national Willy Michiki de la plateforme Alliance des acteurs attachés au peuple vient de désister officiellement à sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale en faveur du candidat Vital Kamere. C'était à l'issue d'une réunion présidée hier par Laurent Batoumona, président de la plateforme Maloumbéla. C'est pour dissiper tout équivoque susceptible de créer la confusion au sein de la famille politique du chef de l'État. Une réunion d'urgence s'est tenue au récoupement politique PEP-AAAP sur demande des Tony Kankwishiku aux représentants de l'autorité morale. Différents acteurs devraient statuer sur la situation confuse selon laquelle Willy Michiki serait candidat indépendant au poste du président de l'Assemblée nationale. Au cours de la dite réunion présidée par le président de la PEP-AAAP Laurent Batoumona, des explications ont été fournies et l'acteur politique Willy Michiki s'est prononcé sur son retrait à la course au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Une décision rationnelle car Vital Kamere demeure un partenaire de l'AAAP de l'Alliance des acteurs attachés au peuple dans les cadres du pacte pour un Congo retrouvé en acronyme PCR. Je me suis plié à l'adhésion du président et j'annonce officiellement que j'ai mis l'entendage de la course au perchoir de l'Assemblée nationale et soutenons les candidats qui nous ont été présentés par notre grande juridique politique. Laurent Batoumona a annoncé une cérémonie officielle du désistement au perchoir de l'Assemblée nationale de ce haut cadre de la PEP-AAAP dans les tout prochains jours. Nous sommes venus pour pouvoir nous ajuster et voilà, après une grande consultation, la réduction est la suivante. Nous, aujourd'hui, nous nous sommes désengagés par rapport à cette position. On a été initié à l'Union. Nous, ses collègues, nous avons félicitations par rapport à cette position de l'Union de France. Et par la suite, nous devons aussi nous ajouter une grande plénière par rapport aux amnés et auxquels qu'ils ont accompagnés dans ces positions-là. C'est ici qu'intervient l'applicabilité de la dévise de ces méga-plateformes politiques à savoir loyauté à l'autorité morale, chef de l'État, la discipline et l'efficacité d'autres... En santé, le site de l'hôpital général de référence de Kinshasa a reçu l'équipe de formateurs pour une conférence sur la prise en charge des cas de traumatisme graves liés aux accidents de circulation, formation organisée par le registre congolais de traumatologie. C'est une série de formations et de sensibilisations qui se terminent en beauté consacrées sur l'ABCDE pour la prise en charge des traumatismes graves. Formation organisée par la structure RECOTROMA, réseau et registre congolais de traumatisme en collaboration avec quelques hôpitaux de la capitale et l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaiemo était la dernière étape. Le docteur Cathy Ali Rissassi, directrice médicale de cet hôpital, a présenté l'importance de cette conférence en ce temps qu'on enregistre plusieurs cas d'accidents de circulation. Le professeur John Tiala, président de RECOTROMA, a expliqué à l'assistance les rôles et la mission de cette structure. Plusieurs orateurs ont tour à tour exposé sur le traumatisme grave. Le docteur Mbombo Wilfried donne l'essentiel de ce séminaire. La raison pour laquelle le traumatisme grave meurt, c'est l'hémorragie, le saignement, le sang qui sort des vaisseaux et qui va à l'extérieur. C'est ça qui tue. Parfois, le sang-là, il sort des vaisseaux mais il reste dans les corps du malade. En particulier, il reste dans son ventre et on ne voit pas qu'il perd du sang alors qu'en réalité, il est en train de perdre du sang. Dans ce cas-là, il y a un moyen aussi facile actuellement qui peut permettre de mettre en évidence le sang qui sort qui est dans les ventres. Et donc, il est souhaitable que dans tous les services des urgences de nos hôpitaux qui prennent en charge des traumatismes graves, qu'il y ait des appareils d'égographie. Le docteur Divingy Jean-Paul, médecin-directeur de l'hôpital général de référence Ex-Mama-Yemo, a placé Emo pour saluer cette initiative. Le récoltement représente une valeur ajoutée pour l'hôpital général Ex-Mama-Yemo parce que les aspects de formation restent de rigueur pour avoir une institution médicale qui rendra des services énormes à la population. Je pense que RECO-Troma joue un grand rôle dans notre institution qui est l'hôpital général Ex-Mama-Yemo. Des séances pratiques ont accompagné cette formation réalisée dans tous les sites des différents hôpitaux sélectionnés. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Cabanda, a invité les Congolais à innover davantage. Le ministre cite l'exemple de l'industrie JOKOL qui fabrique des boissons à base des produits agricoles. Med in Congo Reportage Shati Kiweme Yolande Voka Oseille, gingembre, piment vert et autres dérivés de produits tirés de palmiers connaissent une nouvelle nature à la brasserie JOKOL. Tous ces produits agricoles sont transformés en vin, jus naturel et autres produits locaux. Ceci, grâce aux techniques expérimentées sous la coordination de l'ingénieur Thérèse Izaï-Kirongozi. Là, on fait la recherche d'innovation et puis, à partir de là, nous avons voulu aussi donner de l'emploi à la jeunesse en faisant de la boisson, c'est-à-dire là, nous fabriquons des boissons à base de nos produits agricoles, c'est-à-dire nos produits de terroir. C'est nous-mêmes, le peuple congolais, que nous devons bâtir notre développement. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique s'est dit émerveillé par la technicité liée à la récupération de déchets organiques, par la transformation du biogaz, énergie utilisée à la brasserie. Nous sommes nous-mêmes capables de réaliser le paradis terrestre que Dieu a mis dans notre pays. Je viens d'en voir un petit spécimen, grandeur nature, mais petit, mais qui est le spécimen de ce que le congolais est capable de réaliser son propre bonheur. Cette unité de production constitue un ajout aux réalisations de Women Technology. À travers cette énième initiative, l'ingénieur Isaïe Kirongosi a tant travaillé dans le sens de booster l'entrepreneuriat féminin. Bientôt la signature d'un accord de partenariat entre une société belge spécialisée dans la formation dans divers domaines et l'Institut national de préparation professionnelle. Son président du conseil d'administration a eu des échanges fructueux avec le directeur général de Neotech profitant de son séjour en Europe dans la suite du président de la République Sandra Niaghi. Faisant partie de la délégation des officiels qui ont accompagné le président de la République dans sa visite d'État en Europe, le président du conseil d'administration de l'INPP a profité de sa présence dans le vieux continent pour avoir des contacts avec des différents partenaires. Ici, à Liège, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba a visité les installations des Neotech, une société belge spécialisée dans les équipements et matériaux de qualité pour accompagner une main-d'oeuvre en formation dans différents domaines. Une aubaine donc pour l'INPP de nouer un partenariat avec cette société belge sous la bénédiction du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo, qui a pour vision de faire de la jeunesse congolaise un véritable fer-délance pour le développement de la République démocratique du Congo. Jean-Marie Loukoulassi Massamba a été reçu par le directeur général des Neotech, M. Nicolas Nikas. Les deux personnalités ont échangé sur l'importance de travailler ensemble. Un motif de satisfaction pour les directeurs générales de Neotech. Ce partenariat avec Neotech va offiter aux jeunes désœuvrés qui s'adonnent au banditisme urbain. Jean-Marie Loukoulassi Massamba à travers G24 fait de la lutte contre le Koulouna sans cheval de bataille. Il voit déjà un début de solution pour donner de l'occupation à ceux Koulouna qui vont désormais donner de leur énergie physique dans l'agriculture par exemple. C'est sur instruction du chef de l'État des projets pour la création d'emplois. Je suis venu en Belgique dans le cadre du INPP. Dieu nous a fait grâce. Neotech fournit ces éléments-là. On va le faire aussi dans le cadre de la réinsertion de la jeunesse congolaise et que les chefs de l'État nous aient d'accord. Un meilleur moyen de concrétiser la vision du chef de l'État de rendre effective la revanche du sol sur le sous-sol. Un groupe des journalistes a été reçu chez l'ambassadeur d'Allemagne en République démocratique du Congo. Des échanges ont porté sur la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse. Christine Linzo. Cinq ans de la coalition pour la liberté de la presse occasion pour l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne d'organiser une réception pour marquer cette célébration autour de l'ambassadeur Ingo Herbert. Plusieurs chevaliers de la plume ont eu le moment nécessaire d'échanger sur le rôle de cette coalition dont la mission est de promouvoir et de préserver la liberté de la presse. Parmi eux, les journalistes de télévision, de radio, de la presse écrite et presse en ligne aussi ceux de magazine. Il y a tant de journalistes qui sont menacés dans le monde entier 2023. On n'a plus, selon De Potters, Sans Frontières, arrêté plus de 500 journalistes qui sont tués, ils ont harcelé, ils ont intimidé. Des médias qui peuvent travailler sans menace, qui ont aussi la possibilité d'un accès libre aux informations parce que dans une démocratie, on dit la quatrième puissance après l'exécutif, le parlement et la justice, c'est la presse. Les échanges lors de ces retrouvailles dans la résidence de l'ambassadeur Ingo Herbert, la veille de la célébration de la journée internationale de la presse était aussi l'occasion de pousser une réflexion sur l'importance d'une presse libre pilier des bases d'une société démocratique. Voilà, c'est la fin de ce journal magazine. Merci de l'avoir suivi. Joséphine Liondo était à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mongou. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Merci. Merci. Merci.